Si dans Harry Potter c'est l'amour qui a vaincu Voldemort, je pense qu'il y a moyen si on était un peu plus sympa les uns avec les autres que ça fonctionne. Soyons utopistes. Bonjour, je m'appelle Caroline Deharan, Caroline Poisson. Je suis vidéaste, réalisatrice, musicienne, formatrice et organisatrice d'événements. J'ai déjà pas mal changé mon mode de vie depuis deux ans et demi parce que je suis partie habiter à la campagne avec mon mari. Et donc on a déjà beaucoup changé en termes de consommation d'énergie, en termes d'alimentation, etc. Maintenant je pense qu'on peut aller plus loin, donc oui on pourrait changer encore un petit peu. Je pense que la première chose à changer c'est au niveau de notre comportement. On devrait être beaucoup plus bienveillant les uns avec les autres parce que je pense qu'il n'y a aucun changement qui peut se faire tant qu'on se fait la guerre pour tout et n'importe quoi, principalement sur les réseaux sociaux. J'espère que l'humain peut changer, sinon on peut tous se tirer une balle. J'ai de l'espoir, je me dis que l'humain peut changer. Tout changement commence par un petit pas, donc un petit changement est déjà important. Maintenant il faut aller plus loin, il faut absolument que chaque petit changement se regroupe avec les autres et fasse un grand changement. Donc tant qu'on ne se met pas avec les autres, ça n'ira pas. Je pense que ça concerne tout le monde, sinon on est déjà beaucoup à être trop tard dans notre vie, donc non, c'est une affaire qui concerne tout le monde. Individuellement c'est peut-être déjà trop tard, donc la collectivité va être bien plus utile. Pacifiquement je ne sais pas si ça fonctionne vraiment, est-ce qu'il n'est pas encore une fois trop tard ? Violemment est-ce que je suis prête à le faire ? Je ne sais pas. Je pense que vu la situation, des changements violents vont être obligatoires. Je ne parle pas de se faire violent, c'est de toitrer ces poubelles un peu plus, ce n'est pas ça. C'est vraiment mener des actes qui vont retourner tout, qui vont être agressifs, où on va devoir, on va être face à un mur, on n'aura plus d'autre choix. Et donc il va falloir se préparer à ça parce qu'on a encore un petit peu le cul dans le beurre. Sous-titrage ST' 501